Étudiante, étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1,1 million. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3 en master 1 et 2. Payez 870 000 au lieu de 1,1 million. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la 1e année le 11 octobre 2021. Information et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Géricault. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, laissez-lui à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien, l'informateur, nous titre ce matin en manchette, aménagement d'une station balnéaire d'exception à Avliquete pour booster le tourisme au Bénin. Le Bénin se positionne à l'international, estime le confrère. Le gouvernement vient de signer deux contrats avec le Club Med. Des détails sur ce titre à la page 5 de l'apparition de ce matin du journal L'informateur. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce 6 octobre 2021. Échange entre la municipalité et les commissaires de Cotonou. Luc Setonji Atroko, préoccupé par la sécurité de ses administrés. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, échiquier politique nationale, des démissions et adhésions tous azimuts. L'économiste, nous titre ce matin à la une réforme sur la décentralisation au Bénin. Béringer Goglo propose un modèle économique vieux de 200 ans. Nous restons toujours à la une du premier quotidien économique au Bénin. L'économiste qui titre également à la une ce matin. Semaine mondiale de l'investisseur 2021, la BRVM, promeut l'éducation financière. Le révélateur du jour à la une ce matin. Axe CHU Melle, Carrefour, Sogema. Le stationnement de véhicules interdit. Toujours à la une de le révélateur du jour de ce matin. Chantier de la cité de Ouédo, José Didier Tonato apprécie l'évolution des travaux. Notre époque à la une ce matin. Titre Village des vacances Club Med d'Avliquete. Giscard d'Estaing, reçu par le président Patrice Talon. Le compte rendu de cette audience vous est publié à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal. Qui nous titre également à la une ce matin. Liberté provisoire au profit de certains compatriotes. Richard Boniourou lance une pétition. Des détails sur cette action à la page 6 de la livraison de ce matin du journal Notre époque. Le potentiel à présent parle ce matin. Le scandale financier à la mutuelle du port autonome de Cotonou. Le secrétaire général Urbain Canlissou et Stéphane Gbejo arrêtés. Environ 140 millions de francs CFA de prêts fantaisistes. Richard Biaou, chef personnel en fuite et recherché. Des agents de banque dans lesquels les fonds de la mutuelle sont logés dans le viseur des enquêteurs. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Le potentiel, toujours à la une du même canard ce matin. Aménagement d'une station balnéaire à Véquité. 50 milliards investis pour attirer les touristes au Bénin. Toujours à la une du quotidien. Le potentiel de ce matin. Coproduction de la sécurité dans la capitale béninoise. Luc Setondi-Atroco, maire de la ville Vitrine, partage sa vision d'un Cotonou plus sûr. Le matinal en manchette ce matin. Attractivité touristique du Bénin. Le village de vacances d'Avléquité, bientôt une réalité. Le contrat signé hier. Tête à tête entre Patrice Talon et le président-directeur général du Club Med, Henri Giscard d'Estaing. Toujours à la une du quotidien. Le matinal de ce matin. Vague de démission au sein des Coris. Force Coris pour un Bénin émergent FCBE. La descente aux enfers, s'interroge le confrère de le matinal ce matin. La nation titre ce matin en manchette. Réalisation du village de vacances d'Avléquité. Un grand pas franchi. Toujours à la une du quotidien. La nation de ce matin. Création de la dette publique. Le Bénin, un bon élève. Toujours à la une du quotidien. La nation de ce matin. Réforme au premier cycle du secondaire. Les élèves à l'épreuve de l'adaptation. Soleil Levant. On titre ce matin la une. Financement des projets d'entreprise. Il faut contraindre les banques béninoises à alléger les conditions de prêt. Les garanties souvent des montagnes devant les start-up. Toujours à la une du quotidien. Soleil Levant de ce matin. Sexualité. L'Occident finance les groupes LGBT au Bénin. La société béninoise a bientôt contraintes à accepter. L'homosexualité nous avertit. Le quotidien Soleil Levant de ce matin. Son article lié à ce titre est publié à la page 3 de sa livraison de ce mercredi. Toujours à la une du quotidien Soleil Levant de ce matin. Passe d'armes entre Paris et Bamako. Sans la France, au Sahel, il n'y aurait plus de gouvernement au Mali. D'ici le président Emmanuel Macron retrouvait la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal Soleil Levant. Qui nous a également titré à la une ce matin. Troisième semaine après la rentrée scolaire des apprenants sans fourniture scolaire faute de moyens des parents. Nord-Sud Quotidien à la une ce matin parle de professionnalisation des organes de contrôle. Mise en place de l'approche risque au profit de 15 ministères. Des détails sur ce titre dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal. Dans l'oreille droit de la une véhicule le titre suivant. Nati Tengou, une audience juridictionnelle de simulation de la haute cour de justice. L'article est publié à la page 10 de la livraison de ce matin du journal. L'autre quotidien destiné à juger chef d'état et ministre. Pourquoi la haute cour de justice demeure inefficace titre le confrère. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une de l'autre quotidienne de ce matin. Séance d'échange sur la coproduction de la sécurité de la municipalité de Cotonou. À la municipalité de Cotonou, le Cretan Diatropos soucieux de la sécurité des Cotonou. Éliminatoire mondial Qatar 2022. Les écureuils en Tanzanie pour une confrontation de taille. Titre, l'autre quotidien également ce matin à la une. Fin de la troisième session ordinaire du conseil communal d'Aboumé Kalavi. Le maire Angelo Evariste Arwandino, toujours engagé pour le bien-être des populations, nous informe des cryptages infos ce matin à la une. Des précisions dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Nouvelle économie nous titre à la une ce matin. Engagement financier non étatique 2017-2019. La Soneb cumule une dette bancaire de 12,79 milliards. Des détails sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre en fin de mission au Togo. Damien Mama, une fierté bélinoise sur le toit de l'Afrique. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Divulgation d'une enquête en France. Mardi noir pour l'église catholique. Un rapport accable plus de 3000 prêtres agresseurs sexuels. De re-responsables demandent pardon aux plus de 300 000 enfants victimes. Des pistes pour réformer la congrégation. L'article est publié à la page 5 de la livraison de ce matin du journal Matin Libre. Il y a également à sa une ce matin. Économie béninoise. Potentiel impact d'une monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. CE2AO. Le Béninois libéré à la une ce matin avec les photos des anciens chefs d'État. Nicéphore du Donnésoglo, Patrice Talon et Martin Rodrigues, hommes d'affaires béninois. Attaque de Martin Rodrigues contre Patrice Talon. Ce qui perd l'opposition est autour d'elle, estime le confrère de le Béninois libéré. Retrouvé dans les couloirs de la page 6 de ce matin de le Béninois libéré. L'analyse effectuée par le confrère à travers les propos tenus par Martin Rodrigues. Toujours à la une du quotidien. Le Béninois libéré de ce matin décède du président fondateur des buffles de Chacus. Le Béninois libéré de ce matin. Réhabilitation et extension du centre d'études et de sport de Mistreté. Mathurin de Chacus lance un avis d'appel d'offre. Nous passons à présent à le télégramme qui titre à la une ce matin. Retard dans la livraison des logements sociaux de Wado. Pourquoi cache-t-on la vérité au chef de l'État ? Les industries du bois du Bénin disposent en quantité suffisante de bois sur le territoire national. Retrouvez des détails sur cette information que tente de porter au public. Le télégramme à la page 10 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien. Le télégramme de ce matin. Protocole sur la bonne gouvernance. Nana Akufo-Addo propose l'interdiction du troisième mandat dans l'espace CE2AO. Nous restons toujours à la une de le télégramme de ce matin. Séance d'échange sur la coproduction de la sécurité entre les élus de Cotonou et les commissaires de police de la ville vitrine. Le maire Luc Sétondi Akufo se préoccupe de la sécurité des Cotonou. Toujours à la une du quotidien. Le télégramme de ce matin dont la présentation est assez riche. Coup de répression des inflations économiques et du terrorisme. Une vingtaine de cibés criminels déposés en prison. Nous restons toujours à la une de le télégramme de ce matin. Force Cori pour un Bénin émergent. Clément Kouchadé dépose sa démission. Le soleil Bénin, une fois présent, aménagement d'une station balnéaire d'exception à Avliquité. Patrice Talon, un visionnaire éclairé. Deux contrats avec le Club Med ont été signés hier, nous informe le canard. Le canard présente la photo de famille qui présente le président du Club Med. Aux côtés des ministres de l'économie et des finances, Romil Alouadaï, ministre d'État. Et du ministre du tourisme et de la culture, Jean-Michel Hervé Abimbola. Nous restons toujours à la une de le soleil Bénin. Info de ce matin, lutte contre les discriminations et violences faites aux femmes. Claudine Cudensio joue la fermeté. Nous restons toujours à la une du quotidien. Le soleil Bénin, Info de ce matin. Complexe touristique à Gualand. Ce que cache l'action de l'honorable Edmond Agua. Vous êtes présenté dans les colonnes de la page du matin de Le Soleil Bénin. Info, les quatre vérités à présent. Institut national de la femme Claudine Cudensio expose les défis à relever. Nous ferons tout pour honorer cette confiance faite aux femmes béninoises. Toujours à la une de les quatre vérités de ce matin. Secrétariat exécutif des 77 communes au Bénin. Le maire Charlemagne Yankoti justifie la pertinence de la réforme. Si on définit un couloir à un maire et qu'il décide de sortir des limites fixées, il va se retrouver où il ne veut pas, dit-il. Toujours à la une de les quatre vérités de ce matin. Actualité nationale. Nicephore, Dieu donné Soglo, se prononce sur l'affaire de drogue. Le canard met entre autres à la une ce matin. Je voudrais qu'on épargne à ce peuple tous ces déballages qui donnent la nausée, dit-il. Respectons pour un court instant la mémoire de mon ange gardien, de ma raison de vivre. De ce peuple que nous avons essayé de sortir ensemble de la misère, de la maladie, de la violence, dit-il. Retrouver l'intégralité des propos tenus par Nicephore, Dieu donné Soglo, par voix de presse, dans les colonnes de la page de ce matin du journal Les quatre vérités. L'accroche, accroche, sélecteur ce matin avec le titre suivant en manchette. Conseil communal d'Abome Calavi, Angelo Arwandino, maintient le cap de développement de la cité d'Ortoir. L'actualité nous titre ce matin à la une village de vacances, club Med d'Avlequete à Ouida, vers la concrétisation d'un rêve du président Patrice Talon, infrastructure hôtelière de haut standing et des emplois à générer. Toujours à la une du quotidien, l'actualité de ce matin, accès équitable des jeunes et des filles, en particulier au numérique, des fossés d'inégalité en milieu rural au Bénin, a-t-il payé dans l'arrondissement d'Accord-Dioué, un exemple patent nécessité de prise de décision et de douane des autorités à divers niveaux. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, coopération muséale et patrimoniale. Le Bénin et la France engagent un nouveau projet. Trois villes bénéficiaires, Abome, Nida et Porto Novo, plus de 400 millions à investir en deux ans. Des détails dans les colonnes de la parole chante-matin du journal Bénin Intelligent, qui titre également à sa une ce matin, cartographie des risques dans 15 ministères. Les acteurs impliqués renforcent leur capacité. France, rapport sauvé, 216 000 victimes d'abus sexuels dans l'église catholique depuis 1950. À quand le tour de l'épiscopat local s'interroge le confrère de Bénin Intelligent, qui propose à ses lecteurs ce matin une chronique intitulée « Monde virtuel sous ce lait ». Le quotidien d'Abarou, titre ce matin à la 1, Gogounou, un module de trois salles de classe réceptionnées. Nous passons à présent au quotidien Béninois Info Matin, fermeture de lieux de plaisance à Cotonou. Et si Alain Oroula voyait autrement le pass vaccinal, une option, estime le confrère de Info Matin. Nous passons à présent au quotidien Le Déclic, qui titre à la 1 ce matin, foncier, carrière de sable, cimetière, le monstre à trois têtes qui tourmente, Abome, Calavie. Le grand regard à présent, cité dans plusieurs cas d'accidents mortels, « Les camions Oymoumafs » ou « Les anges de la mort », titre le confrère ce matin. Le quotidien béninois Le Grand Regard, également titré ce matin, « Construction de logements sociaux » à Paracour, « Les personnes affectées par le projet d'édommager le canard » vous présente à la 1 une image de remise de chèques de dédommagement. Et je serai à tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale au Bénin, ce mercredi 6 octobre 2021. Nous espérons le conseil hebdomadaire des ministres qui se tiendra dans la journée sur la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Primatrice pour finir.